Nous allons montrer comment construire un graphique cartésien à partir de données qui contiennent deux variables ou plus, éventuellement avec incertitude. Alors ce type de graphique s'appelle un nuage de point dans Excel. Comment on débute la construction ? On peut sélectionner les séries de données qui doivent être illustrées dans le graphique cartésien, la variable indépendante ici qui est du temps, alors distance parcourue selon le temps, et les distances en question qui sont données par cette colonne-là. Alors ici les colonnes sont contiguées, on peut donc sélectionner la plage complète, sinon on peut sélectionner colonnes, j'appuie sur contrôle et je sélectionne l'autre colonne que je veux inclure dans mon graphique. Je m'en vais dans insertion et je choisis le petit icône qui représente un graphique en nuage de point. Il y a divers choix dans le menu, mais je peux prendre le premier. Alors on obtient l'esquisse du graphique, je vais réduire un peu pour le voir en entier. Et là on doit faire du formatage, c'est-à-dire qu'on doit ajuster les éléments visuels de manière à représenter et à répondre en fait aux exigences de présentation qu'on a en science. Alors le titre du graphique évidemment doit correspondre au titre du tableau. Alors on peut tout simplement faire un copier-coller pour avoir ça. Le graphique ici, il y a quelque chose qui manque et qui est absolument essentiel, ce sont les titres des axes. Alors comment on ajoute des éléments graphiques ? On vient dans l'outil de graphique création. Il y a un élément de menu, ajouter un élément de graphique. Alors ici on a plein plein de choix. Alors on peut ajouter les titres d'axes à partir de cet endroit-là. C'est pas ça que je vais faire parce qu'il y a un petit raccourci qui est disponible ici. Alors quand j'appuie sur le plus, j'obtiens des éléments qui sont habituellement essentiels dans le graphique. Alors je peux aller les sélectionner pour les ajouter. Donc je corrige mes titres. Le titre de l'axe vertical en fait c'est la variable dépendante qui est D et je dois aussi indiquer les unités entre parenthèses. Alors d'après les standards, le texte doit être à l'horizontale ici et à la verticale. Alors comment on fait pour changer, pour modifier l'apparence des éléments qu'on a dans le graphique ? En fait on peut les sélectionner, cliquer sur le bouton droit et aller dans mettre en forme le titre de l'axe. Mais là il y a plusieurs moyens d'aller chercher en fait la boîte de dialogue qui permet de faire ces modifications. On peut ici aller avec ça. On peut aussi aller dans format, mise en forme de la sélection. Dans tous les cas, apparaît une petite boîte de dialogue qui concerne l'élément sélectionné seulement. Ici on parle de format, remplissage et lignes. Ici des effets visuels et habituellement les paramétrages particuliers à l'élément sélectionné vont se retrouver dans le troisième choix ou le quatrième quand il y en a. Alors moi je veux une orientation de texte horizontal. Alors voilà, ça corrige ce qu'on voulait. Je ferme la petite boîte de dialogue. Le titre de l'axe horizontal doit être T avec les unités en seconde. On peut pousser la précision jusqu'à mettre en italique le nom de la variable. Alors je le fais et je déplace le titre de l'axe pour qu'il soit sur les extrémités. Alors voilà. Un autre élément qu'on doit respecter pour les standards de présentation scientifique, c'est qu'on doit avoir du quadrillage secondaire au niveau de notre graphique sur l'axe vertical et horizontal. De manière à faciliter la lecture de données qui ne se situerait pas sur les graduations principales. Alors on va faire ça en deux étapes. On va premièrement commencer par indiquer les graduations sur l'axe. Alors je sélectionne l'axe en question et je vais dans le format de l'axe. Alors là il y a toutes sortes de paramétrages possibles. L'un d'entre eux, ça concerne en fait les graduations. Alors on peut changer le minimum et le maximum. Alors ici, ça part à 0 c'est bien. Ça se termine à 5 qui est un peu élevé étant donné que la dernière donnée se trouve à 4. Alors on peut aller sélectionner une valeur maximale pour l'axe qui serait peut-être plus proche de 4. de manière à couvrir une plus grande superficie avec les données. Alors ici, on n'a pas affiché les graduations. Alors je viens dans graduations et je veux afficher à l'extérieur les graduations principales et secondaires. Alors je ferme la boîte. Bon, alors là ici, j'ai fait une petite erreur dans mon paramétrage de graphique. Je n'ai pas précisé que je voulais que le départ des valeurs se fasse à 0. Alors en changant le 4,2 comme maximum, il y a eu un petit problème. Alors je vais aller ajuster ça. Je reviens. Alors je veux démarrer à 0 les graduations. Toujours avec un maximum de 4. Alors voilà. Ça rajuste l'axe correctement. Pour les graduations verticales, ça serait exactement le même principe. Alors ici, je pourrais décider par exemple d'enlever les virgules 0. Étant donné la précision de mes données ici. Alors je clique. Je m'en vais dans les options d'axe. Pardon, c'est nombre. Et je ne veux pas de décimales. Donc j'indique 0. Voilà comment on change le format des nombres sur les axes. Je dois aussi préciser les graduations sur l'axe. Alors je retourne. Je viens dans graduations. Je fais à l'extérieur pour les principales et secondaires. Alors voilà. Ça gradue correctement. Alors normalement dans les graphiques qui représentent des résultats d'expérience. On va aussi quadriller l'espace de traçage selon les graduations principales et secondaires. Alors comment on fait pour ajouter cet élément là ? Création. Ajouter un élément graphique. Au niveau des quadrillages, on peut ajouter des quadrillages horizontaux et verticaux mineurs. Alors c'est ce que je fais. J'ajoute ces quadrillages. Voilà. Alors on a un graphique qui ressemble de plus en plus à notre standard. On peut aller jouer avec l'apparence des petites marques qui sont utilisées pour représenter les points. Ici je les trouve un petit peu grosses. Alors je peux cliquer dessus une fois. Ça sélectionne l'ensemble des marques. Je peux aller dans leur format. Alors c'est au niveau de format ici du petit pot de peinture. On clique sur marque. Et là on peut aller choisir la taille de la marque. On peut même choisir en fait sa forme. Je vais utiliser une taille de 2 ici. Alors voilà. J'ai un beau graphique nuage de points qui représente mes données sous forme de graphique cartésien en fait. Ça illustre la relation qui est entre les deux variables expérimentales. Une chose qu'on peut vouloir faire c'est ajouter une courbe de tendance. Alors en cliquant sur la série de données qui sélectionne l'ensemble des points. Je clique bouton droit. Il y a une option qui dit ajouter courbe de tendance. Alors là la courbe de tendance qu'on va ajouter va éventuellement dépendre du modèle que devrait respecter notre expérience. Alors ici il semble qu'on obtienne au niveau de la distance le carré du temps. Alors je vais plutôt choisir une courbe polynomiale d'ordre 2. Alors la courbe ici s'ajuste parfaitement à l'ensemble de mes points. Alors de manière à ne pas cacher mes points, je viens changer le format de cette courbe. Je vais utiliser un trait plein mais pas très épais, plutôt mince, sans pointillé. Alors on peut changer le format de la courbe comme tout autre objet de graphique. Et voilà. Alors j'aimerais que ma courbe poursuive jusqu'à 0. Alors je peux faire ça. Alors la courbe de tendance peut être allongée dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire on peut faire de l'extrapolation. C'est ce que dans le format d'option de courbe de tendance on appelle la prévision. Alors en avant c'est dans les x positifs et en arrière c'est dans les x négatifs. C'est en reculons sur les x. Alors ici j'aimerais avoir un reculons de une unité en x. Alors le graphique s'ajuste pour que la courbe soit extrapolée jusqu'à x égale à 0. Je n'aime peut-être pas ici le fait qu'il a changé le minimum et le maximum de l'axe des ygats. Alors je peux retourner dans le format et spécifier que je veux partir à 0. Alors voici un point dans un graphique cartésien. On va l'encadrer avec deux petits traits verticaux qu'on va appeler les barres d'erreur en Excel. Ces barres d'erreur là elles vont avoir une longueur précise qui va être exactement à l'incertitude en y. Alors de chaque côté du point. On va utiliser des barres d'erreur également dans le sens horizontal. Leur longueur représentant l'incertitude qu'on a sur la variable x. Alors de chaque côté également. Le type de petit diagramme qu'on obtient est un h couché sur le côté. Et on visualise bien en fait un rectangle ici qui représente en fait l'air sur le graphique où pourrait se retrouver la vraie valeur qu'on a mesurée. Voici quelque chose de facile à représenter en Excel avec les barres d'incertitude, les barres d'erreur. Ici on a représenté deux barres d'erreur verticales sans empattement. Alors ce dessin là est assez facile à réaliser. Alors en ajoutant deux petits points fantômes. En fait donc pour chaque point de données je vais ajouter deux points. Un point qui est à une distance delta y vers le haut et delta y vers le bas de ma donnée originale. Autour de ce point je pourrais représenter des incertitudes delta x. Et en ne représentant pas les points fantômes dans le graphique final, j'obtiendrai exactement le motif de h couché sur le côté que je veux. Alors ça c'est pour le principe en fait qui est derrière la procédure qu'on va montrer maintenant dans Excel. Ce qui serait éventuellement simple pour commencer, ça serait d'ajouter les barres d'incertitude verticales autour des points qui existent déjà. Alors si je clique sur mon graphique et je vais dans les options à ajouter, je peux choisir les barres d'erreur. Alors si je clique dessus, voici ce qu'Excel me fait. Il m'ajoute des barres d'erreur par défaut qui sont vraiment pas adéquates. Mais c'est un départ. Alors on peut commencer à travailler avec ça. Les barres horizontales qu'il a tracées, je n'en veux pas. Je peux sélectionner en cliquant une fois et les effacer avec la touche delete par exemple. En ce qui concerne celle qui reste, j'ai pas tout à fait ce que je veux. Alors je peux cliquer dessus deux fois pour aller dans leur format. Alors je veux effectivement en haut et en bas. Je garde la sélection positive et négative. Par contre je ne veux pas d'empattement parce qu'il est erroné. L'empattement pourrait me induire en erreur au niveau de l'incertitude sur la variable indépendante. Donc je choisis sans empattement. Je vais régler le problème tantôt avec les fameux points fantômes. Je vais maintenant aller chercher la marge d'erreur. Alors la marge d'erreur ici elle est variable. Si je regarde en termes de delta D, en termes de hauteur d'incertitude dans mon tableau. Ben c'est pas la même hauteur qu'on a partout. Alors je vais devoir spécifier à Excel d'aller lire ces hauteurs là. Alors je clique sur la barre d'erreur, c'est qui m'ouvre la boîte de dialogue de format. Je viens dans marge d'erreur. Parole fixe ne convient pas, pourcentage ne convient pas, écart titre ne convient pas. Alors standard ne convient pas, c'est personnalisé. Alors je clique là dessus et je vais pouvoir aller chercher dans la feuille les erreurs qui vont me servir de valeur positive et de valeur négative. Ce sont les mêmes. Je dois avoir une symétrie de part et d'autre pour le trait vertical. Je fais OK. Alors ce qui s'est produit, c'est qu'effectivement les barres d'erreur n'ont pas la même dimension pour chacun des points. elles correspondent aux différentes valeurs qu'on a dans la colonne qui représente les delta d. Alors on a déjà une partie de fait. La deuxième partie est un petit peu plus longue à faire parce qu'on doit aller pour chacun des points, construire les deux points fantômes aux deux bouts et ensuite ajouter leur barre d'erreur horizontale. On va se faire de la place pour inscrire les coordonnées des points fantômes dans notre feuille de manière à pouvoir ensuite les représenter graphiquement. Alors ici, je me mets des largeurs de colonnes acceptables. Donc je vais avoir besoin, pour pouvoir travailler, des valeurs de dmin et de dmax pour aller poser mes points pour chaque valeur de T donnée. Alors donc, dmin, dmax. Bon, dépendamment de mes besoins, je peux ajouter le nombre de colonnes que je veux pour faire les opérations qui concernent les points fantômes. Ici, j'ai pas besoin de plus que ça. Donc, dmin, c'est quoi en fait? Ben, c'est un calcul qui résulte dans la valeur de d meilleure estimation moins l'incertitude. Je peux recopier cette formule en bas pour obtenir les différentes valeurs de d minimum qui tiennent compte des incertitudes. Je refais les mêmes opérations mais en faisant plus l'incertitude sur les meilleures estimations de manière à avoir les valeurs de d maximum. Ces valeurs-là vont me permettre de construire de nouveaux points dans le graphique. Alors, comment on ajoute des points dans un graphique qui existe déjà? On clique bouton droit et on dit sélectionner des données. Alors, on voit ici que les données qui apparaissent déjà dans le graphique avaient été sélectionnées dans la plage qu'on avait pris au départ. On peut ajouter des séries de données. C'est ce que je veux faire. Ajouter. Et là, le nom de la série, je vais appeler ça en fait des milles pour identifier mes points fantômes. Je vais aller chercher les valeurs de X qui correspondent en fait aux temps originaux. Je vais aller chercher les valeurs de Y qui correspondent aux valeurs des mines pour ma série de points fantômes qui sont sous les points de données actuels. Je fais OK. Tant qu'à être dans la boîte, on va aussi ajouter la série de points fantômes au-dessus. Alors, le nom de la série, des max. Les valeurs de X, ce sont mes temps. C'est originaux. Mes valeurs de Y, ce sont mes des max. Je reviens. Je fais OK. Je peux quitter maintenant la boîte. J'ai ajouté les données nécessaires. Bon, c'est pas fameux, fameux. Les points sont trop gros. En fait, c'est des points fantômes. Il faudra pas qu'ils apparaissent éventuellement à la fin. Alors, dans la première série, je peux en fait ajouter des barres d'incertitude, des barres d'erreur. Alors, cette fois-ci, sur les points orange, je ne veux pas de barres d'erreur verticales. Je vais les effacer. Et je vais aller jouer avec la largeur et le format des barres d'erreur horizontales en cliquant dessus. Alors, je veux positive et négative, mais sans empattement. Ici, en fait, la valeur de la marge d'erreur est fixe. Si je me souviens bien, quand je retourne dans ma feuille, ici, la valeur d'incertitude pour la valeur indépendante est toujours de 0.5. Alors, on peut fixer une valeur fixe de 0.5. Voilà. On retourne au graphique. Et on voit les barres d'incertitude qui sont quand même grosses ici, mais c'est le cas. On a les bonnes valeurs. Alors, on avait une incertitude sur l'attente de 0.5. Et c'est bien ça qu'on a sur le graphique quand on regarde l'échelle. On va recommencer la même procédure, mais pour les points fantômes au-dessus. Alors, on ajoute des barres d'erreur pour les points au-dessus. Je ne veux pas les barres d'erreur verticales. Et pour les horizontales, on s'en va chercher sans empattement avec une valeur fixe de 0.5. Maintenant, je dois faire disparaître les points fantômes. Alors, je clique dessus pour aller dans leur format. Et là, au niveau de la marque, je ne veux pas qu'elle apparaisse. Alors, option de marqueur, on dit aucun marqueur. On fait ça aussi pour la série du bas. On a représenté correctement les incertitudes sur le graphique pour chacun des points. Je vais retourner dans les options d'axe pour agrandir, en fait, la largeur du graphique. On va aller jusqu'à une valeur plus grande de T pour faire apparaître l'entièreté des barres d'incertitude de la partie de droite. Alors, voilà. Une chose qu'on peut faire aussi avec le graphique, c'est, en fait, de le déplacer dans sa propre feuille. Alors, dans une nouvelle feuille qu'on peut nommer comme on veut. De manière à ce que si on l'imprime, on ait éventuellement la meilleure lecture possible pour les valeurs. Ce qui est toujours recommandé quand on doit lire un graphique. Quand il sera question de représenter les incertitudes par des rectangles autour des données, dans notre graphique nuage de points, le principe va être le même. On ne pourra pas utiliser les barres d'erreurs par défaut qu'Axel nous fournit. Il va falloir utiliser un moyen détourné. Alors, ici aussi, en fait, le moyen détourné va être des nouveaux points fantômes dans le graphique. Alors, ces points-là vont être situés aux extrémités inférieures gauche et supérieures droite des rectangles. Alors, comment on va calculer leurs coordonnées? On va prendre les coordonnées du point de départ. On va soustraire, en fait, pour le point inférieur gauche delta x de la coordonnée x du point, delta y de la coordonnée y du point. Alors, on va obtenir les coordonnées de celui-là. Et on ajoutera delta x et delta y aux coordonnées x et y du point pour obtener le point fantôme du coin supérieur droit. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on aura ces points de données-là représentés dans le graphique, on pourra choisir de représenter seulement la barre d'incertitude en y positif et en x positif pour le point qui est ici, avec motif évidemment sans empattement. Et pour celui-là, la barre d'erreur négative en y et en x, avec motif sans empattement. Alors voilà, on va être capable de représenter un rectangle d'incertitude de cette manière-là. Il faudra ensuite faire disparaître la marque des points fantômes, de manière à ce qu'ils n'apparaissent pas sur le graphique et qu'on obtienne le résultat voulu. Alors on a le tableau de distribution présenté selon les normes des tableaux en sciences. Et on a ici le graphique de nuages de points qui a été tracé à partir de ce tableau-là. Alors on reconnaît ici les quatre points de données. On a gradué correctement les axes. On a mis les titres de chacun des axes avec les unités. Un titre général pour le graphique. Et des quadrillages secondaires et principaux, ainsi que les graduations à l'extérieur de l'axe. Alors donc c'est notre démarrage. On a aussi ajouté une droite de tendance. Alors on pourrait afficher son équation. On la sélectionne. Un bouton droit. Format de la courbe de tendance. Et on choisit afficher l'équation sur le graphique. Alors ça peut être utile de pouvoir la consulter à mesure qu'on va travailler. On a également en fait prolongé la droite de tendance à l'extérieur de la plage que les points nous donnent. Alors si on retourne dans le format de la courbe de tendance, on va voir ici effectivement qu'ici il y a eu une prévision en arrière de une unité en X. Alors on pourrait faire la même chose pour une prédiction vers l'avant des X positifs. En fait des X qui dépassent les données actuelles. Alors si je indique 1 et que je reviens dans mon graphique, je vois que la droite s'est prolongée de ce côté-là. Alors c'est mon départ. Je vais rajouter les rectangles d'incertitude qui sont en fait relatifs aux incertitudes de 0.5 pour les secondes, c'est-à-dire le temps, et de 0.2 ou 0.4 mètres pour les distances. Alors ça devrait former des petits rectangles. En guise de rappel, le rectangle d'incertitude autour d'une donnée va avoir comme largeur deux fois l'incertitude de la variable indépendante et comme hauteur deux fois la hauteur de l'incertitude sur la variable dépendante. Afin de nous aider à tracer ce rectangle, on va créer deux séries de points fantômes, un point inférieur gauche et un point supérieur droit. Dans le but de créer mes points fantômes, je vais utiliser des colonnes entre mon graphique et le tableau de distribution. Alors je me suis fait de l'espace. Et en fait, pour les coins inférieurs gauche de mes rectangles, je vais avoir besoin des valeurs de T minimum et de D minimum. Pour les coins supérieurs droit, T maximum et D maximum. Alors de manière à appliquer la même incertitude constante à chacun de mes T min et de mes T max à partir de T, je peux ici inscrire la valeur de delta T qui est constante et je vais m'y référer ici pour chacun des autres calculs. Alors 0,5 ici, cette cellule-là va m'être utile. Alors je peux formater ça pour que ce soit encore plus joli. Je vais aussi avoir besoin du double de l'incertitude en T à cause du fait que mes rectangles en fait vont avoir cette largeur-là, c'est-à-dire deux fois l'incertitude en T. Alors donc égale deux fois la valeur qui est juste en haut, 0,5, ce qui me donne 1. Alors je vais me référer à ces valeurs-là pour calculer mes valeurs de T min et T max. Alors T min en fait, c'est la valeur du premier T ici, moins la valeur de l'incertitude absolue. Alors cette valeur-là ici, quand je vais recopier la formule, il faut qu'elle fasse toujours référence à la même cellule, alors je vais inscrire une référence absolue. Je recopie et j'obtiens ici mes différentes valeurs de T minimum. Alors j'avais 1, 0,5, 2, 1,5, ma formule a l'air de bien fonctionner. Je vais faire similaire pour T max, alors égale valeur de T, mais cette fois-ci plus la valeur d'incertitude, que je mets en absolu pour que le point 5 soit bien utilisé lors de la recopie. Je recopie et voilà, je peux centrer. Alors j'ai mes T min et T max. Maintenant pour les D min, il faut que j'aille chercher la valeur de D et que je soustrais l'incertitude qui cette fois-ci est propre à cette ligne-là. Je recopie la formule. Alors pour D max, même chose, je prends la valeur de D plus la valeur d'incertitude propre et je descends la formule. Je peux aligner ça centré. Alors ça, ça va me donner en fait les coordonnées ici, les coordonnées pour une première série de points qui seront les points fantômes mais les coins inférieurs gauches de mes rectangles. Points fantômes, coins supérieurs droits de mes rectangles. J'ajoute en fait ces séries de données-là dans mon graphique. Alors je clique bouton droit sur le graphique, je clique sélectionner des données et je vais ajouter une série que je vais appeler points fantômes inférieurs gauche. Pour les valeurs de X, ça sera les D min. Pour les valeurs de Y, ça sera les D min. Voilà, je fais l'ajout de cette série. Je vais aller vérifier dans mon graphique. Alors effectivement, les points oranges viennent d'apparaître et ressemblent en fait à des valeurs de rectangles qui seraient des coins inférieurs gauche pour les points bleus. J'ajoute aussi une série de données que je vais appeler points fantômes supérieurs droits. Alors avec les valeurs de X qui sont les T max et les valeurs de Y qui vont être les D max. Alors j'obtiens effectivement des points gris qui semblent des coins de rectangle supérieurs droit. Je me rends compte que je voulais changer l'incertitude ici pour 0,2 pour le temps. Ça va être plus réaliste ici. Alors pour mon exemple. Ce que je dois maintenant faire, c'est que je dois ajouter des barres d'erreurs autour des points oranges et des points gris. Alors je clique sur les points oranges par exemple. Et je peux pour faire l'ajout aller dans création, ajouter un élément de graphique, c'est-à-dire des barres d'erreurs. Alors j'ajoute des barres d'erreurs par défaut. Ça ne fait pas l'affaire. Alors je vais aller les modifier. Je clique sur les barres d'erreurs horizontales. Je ne veux que la version positive sans empattement. Alors si je ne fais que ça, c'est déjà mieux. Mais la longueur n'est pas ajustée. La longueur doit correspondre en fait à deux fois delta t ici. Parce que t, c'est la variable indépendante. Alors je vais double-cliquer pour revenir dans le format. Et je vais personnaliser la longueur des barres d'erreurs. Alors pour la valeur d'erreur positive ici, ce que je veux, c'est deux fois le delta t. Valeur d'erreur négative, je veux 0. En précisant ça. On a la bonne longueur ici pour la base du rectangle. On va aller faire le bon travail pour les barres d'erreurs verticales. Alors je double-clic. Alors je veux positive sans empattement. Et cette fois-ci, je vais aller chercher les différentes valeurs de delta t dont j'ai besoin. Ah mais je ne les ai pas. Alors pour la hauteur du rectangle ici, je vais avoir besoin de deux fois le delta t. Mais pour chacun des points, ce n'est pas la même valeur. Alors je vais ici me faire une nouvelle colonne deux fois delta t. Alors je vais l'identifier comme tel. En allant dans les symboles, je vais aller chercher le delta. Alors ça ici, dans le fond, c'est tout simplement égal à deux fois la valeur qui est ici. Alors cette valeur-là, cette formule-là, je vais la recopier. Et c'est celle-là qui me servira. Ce sont ces valeurs-là qui me serviront pour les hauteurs de rectangle d'incertitude. Alors je vais revenir dans le format, justement, de mes barres verticales. J'avais choisi positive sans empattement et cette fois-ci, je suis prêt à aller chercher les valeurs d'erreur positive qui correspondent en fait à ces deux delta t. Je ne veux pas d'erreur négative. Je ne veux pas qu'il y ait de barres qui partent en dessous du point. Alors on va aller vérifier. Ça s'en vient. J'ai la moitié de mon rectangle de fait. Alors je recommence la même procédure pour le rectangle coin supérieur droit. Alors ce que je fais, c'est que je vais ajouter une barre d'erreur. Je vais aller les modifier correctement. Donc ici, pour aller chercher la valeur d'erreur, il fallait que j'utilise les delta t. Alors ici, c'est deux fois le delta t. Voilà. Alors est-ce que ça fonctionne bien? Oui. Alors pour ajuster la verticale maintenant, je clique dessus deux fois. Je veux négatif sans empattement et je veux une valeur qui correspond en fait dans le négatif aux deux delta t. On va aller vérifier si tout est beau. Effectivement tout est beau. Dernière petite chose, on fait disparaître les points fantômes. Alors je clique sur l'un de ceux-là, mettre en forme la série de données. Je vais dans le format de marque. Option du marqueur, je veux aucun. Alors je fais ça aussi pour la série de points orange pour les faire disparaître. Ils existent encore mais ils sont fantômes justement. Alors marque aucun. Voilà. Alors voici notre beau graphique avec les rectangles d'incertitude. C'est parti.